... Merci Yann pour cette présentation. Je vais juste rappeler... C'est un peu trop fort ? Je vais juste rappeler la règle du jeu. C'est une formule maintenant qui est assez bien rodée. Les étudiants sont en 4e année d'école d'architecture. Ils ont choisi chacun une exposition, exploré le dossier d'archives correspondant, produit une analyse historique et centré sur la scénographie. Et ils vont en faire un exposé. Le principe, c'est toujours en présence des acteurs qui ont conçu et vécu et fait vivre cette exposition par la suite. Donc ici, les commissaires. On a ici 3 commissaires d'exposition. Cette exposition va vous être présentée, qui représente un art chronologique du début des années 2000 jusqu'en 2016, avec cette idée de poursuivre l'exploration des archives depuis le Musée des monuments français. On a eu aussi 2 séances sur l'IFA. Et maintenant, la transition entre l'IFA, la structure de la préfiguration de la cité de l'architecture et la cité de l'architecture et du patrimoine. Je vais vous présenter notre panel de 3 invités. 3 invités exceptionnels. Je vais commencer par Fiona. Fiona Minouz, qui travaille à la cité de l'architecture et du patrimoine, qui est architecte, enseignante, qui est commissaire d'exposition, directrice artistique. En 1992, Fiona s'est associée à l'architecte Frédéric Nantois pour fonder le studio Archimedia, qui était dédié à la conception de projets d'architecture, d'installations artistiques et à la production de vidéos. Depuis 1994, elle enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Elle a ensuite rejoint l'Institut français d'architecture, où elle a été à l'origine de la création des ateliers pédagogiques, qu'elle a dirigé de 1999 à 2003. Elle est aussi à l'origine de la création du concours Minimaus, qui se poursuit encore aujourd'hui, tous les deux ans, sous la forme d'un appel à projets destinés aux étudiants. Elle a cité, elle est responsable des programmes relatifs à la petite architecture et aux laboratoires pour l'Afrique. Mais elle va nous en dire plus, j'en suis sûre, tout à l'heure. Parmi les expositions dont elle a été commissaire, j'en citerai juste quelques-unes, notamment la formidable exposition Vente aux enchères Les maisons du bonheur, en 2001, qui était quand même une exposition assez extraordinaire. Donc la ville en Tati Rama, dont on va parler aujourd'hui, ou encore plus récemment, habiter le campement en 2016. Voilà. Autre invitée, Marie-Hélène Contal, qui revient dans ses murs, dans sa maison. Donc Marie-Hélène Contal, qui est actuellement directrice de l'école spéciale d'architecture, mais qui a une double formation politique et architecture, formée à l'école d'architecture de Nancy et au centre universitaire d'études politiques de Nancy et Sciences Po Paris. Voilà. Et Sciences Po Paris. Elle a rejoint le département histoire de l'IFA de 1980 à 1985. Puis elle a intégré l'équipe de la revue Archicréée à partir de 1986, en tant que rédactrice, puis en tant que rédactrice en chef. Et puis par la suite, en 1991, elle intègre le cabinet d'Émile Biazzini, secrétaire d'État chargé des grands travaux, puis la MIC, la mission interministérielle des grands travaux, de 1993 à 2001. En 2001, elle est nommée directrice adjointe de l'Institut français d'architecture, d'abord au sein de la mission de préfiguration de la cité dirigée par Jean-Louis Cohen, puis au sein de la cité de l'architecture et du patrimoine. En 2014, elle a pris la tête du département du développement culturel à la cité de l'architecture, où elle s'est notamment beaucoup investie dans l'organisation du Global Award for Sustainable Architecture, dont elle va nous reparler aujourd'hui. J'ajoute qu'entre 2015 et 2018, elle avait aussi été présidente du conseil d'administration de l'École d'architecture de Lyon. Et puis, depuis 2022, malheureusement, elle nous a quittés pour prendre la présidence de l'École spéciale d'architecture. Voilà. Et puis, je termine par Jean-Louis Cohen. Je ne vais pas faire toute sa biographie, parce que sinon, on y sera encore à midi. Je vais être très synthétique. Architecte, historien, professeur, grand commissaire d'exposition, docteur en histoire de l'art, habilité. Il a été de 1979 à 1983 à la tête du programme de recherche du ministère de l'équipement. Et puis, à partir de 1983, il a occupé la chaire de recherche de l'École d'architecture de Paris-Villemin avant d'occuper la chaire Histoire des villes à l'Institut français d'urbanisme de l'université Paris VIII de 1996 à 2005. En 1994, il a été nommé professeur à l'Institut of Fine Arts de New York University. En 1997, il est chargé de la mission de préfiguration de la cité de l'architecture. Je pense qu'on en reparlera aujourd'hui. Il a dirigé à la fois l'IFA et le MMF jusqu'en 2003. Il a été professeur au collège, professeur invité au Collège de France de 2014 à 2021. Parmi les très nombreuses publications, je cite le catalogue raisonné de Franck Guéry ? Il y en a beaucoup. Voilà, je... Et puis le commissaire de très nombreuses expositions dans toutes les grandes institutions, MoMA, New York, CCA, Cité de l'architecture, mais comme on va en parler beaucoup aujourd'hui, je suis très rapide. Et notamment en 2014, il a été commissaire du pavillon de la France à la Biennale de l'architecture de Venise. Voilà. Juste avant de céder la parole aux étudiants, je voulais juste remercier chaleureusement Yann Rocher et vous, voilà, pour votre investissement, parce qu'on arrive au terme d'une année. C'est la première année qu'on a mis en place cette formule. On est partenaire depuis deux ans, mais ça fait que depuis un an qu'on a mis en place cette formule archive orale, archive écrite. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre investissement, votre engagement et puis cette collaboration que je trouve féconde et très enrichissante et que j'espère qui va se poursuivre. Voilà, sur le long terme. Bonjour, moi je suis Andila et aujourd'hui je vais vous parler de l'exposition La Ville en Tati Rama. C'est une exposition qui a eu lieu du 28 juin au 29 septembre 2002 et les commissaires étaient Fiona Midoz et Lionel Angand. Elle a eu lieu dans la galerie d'actualité de l'IFA, donc à peu près 300 mètres carrés de surface. On peut voir ici quelques visuels de l'exposition en couleurs. Le propos de l'exposition est de revenir à travers le regard de Jacques Tati sur la période des 30 glorieuses qui a duré de 1945 à 1975 en France et d'en analyser les mutations urbaines et architecturales. On peut lire dans le catalogue de l'expo qu'on entend rendre compte de la relation d'attraction et répulsion du cinéaste pour la société moderne dans laquelle il aimait se représenter sous les traits d'un habitant ordinaire pour rappeler la force politique du quotidien et l'importance des images pour dévoiler le réel. Donc l'exposition se tient un peu à un moment de volonté d'oubli de la part peut-être des politiques publiques et des grands ensembles qui ont été construits lors des 30 glorieuses. Et c'est pourquoi le retour sur cette période semble nécessaire. Mais c'est aussi un hommage à Jacques Tati à l'occasion de la restauration du film Playtime. Donc l'exposition est itinérante. Elle avait déjà été présentée avant Paris à Rotterdam à l'Institut national d'architecture des Pays-Bas, au Musée du cinéma à Berlin mais aussi en Italie hébergée par la faculté d'architecture de Cessna. En ce qui concerne la scénographie de l'exposition, elle est organisée autour d'un fil conducteur des fonctions de la ville définie par la Charte d'Athènes en 1943. Donc on a habité avec une démocratie du bien-être et l'habité de ce que j'ai pu voir dans la suite des archives semble illustré à travers le mobilier et aussi de l'exposition qu'on verra plus tard. Ensuite, on a travaillé l'étrangerieuse étant une vitrine de la production en usine notamment, circulée aussi parce que c'est une période avec un essor, une civilisation roulante. Le développement de la SNCF, l'inauguration de Orly et aussi l'automobile. On a se récréé avec les temps libres, les vacances et l'essor de nouveaux lieux de vacances comme les campings, les clubs med, etc. Et enfin, le patrimoine historique, donc la réflexion sur la table rase et où on sort d'une période de toujours construire plus haut, construire sur dalle et on revient à une récession sur l'importance du patrimoine. Ici, on peut voir quelques visuels de l'exposition. On voit que c'était assez coloré, mais qu'il y avait la présence de ce mobilier dont j'ai parlé juste avant et que les gens semblent pouvoir investir. L'exposition était composée de photographies, de croquis, d'extraits de films et donc de mobilier. j'ai pu retrouver des croquis de ces mobiliers. Donc j'ai supposé que c'était ceux qui étaient dans l'exposition, mais c'est peut-être aussi ceux qui ont servi à la maquette de la Villa Arpel. Donc on a trois salles de séjour où les mobiliers étaient croqués, mais aussi un jardin, une chambre d'enfants et une cuisine. Aussi, on a l'élément phare de l'exposition qui était la Villa Arpel. conservée par la Cité de l'Architecture aujourd'hui dans la galerie d'architecture moderne et contemporaine de la Cité. Cette maquette serait le troisième avatar de la Villa Arpel. Le premier représentait l'avenir construit par Jacques Lagrange. Le premier représenterait l'avenir, donc une maison moderne ou ultra moderne voulue par Jacques Tati. Le second modèle serait la version authentique qui est créée en banlieue parisienne. Et enfin, le troisième modèle qui est la maquette présentée lors de cette exposition qui est en fait un témoin historique de cette époque. Cette maquette semble s'animer. On a des lumières, des sons, d'après ce que j'ai pu voir. Elle est aussi entièrement meublée et elle est présentée dans une salle autour de plein de croquis. Là, on peut voir quelques dessins techniques et ensuite, sur la photo, les croquis présentés autour de la maquette. Et il me semble que c'est aussi la Villa du film Mon oncle présentée. Ici, on peut voir la Villa Arpel avec quelques arrêts sur image depuis le film qui a servi à faire tous les détails de la maquette il me semble. J'ai retrouvé beaucoup de petits extraits de films qui étaient aussi présents dans l'exposition soit en photo soit en extrait. et aussi la programmation autour de l'exposition semblait assez vivante. Avant cela, j'ai bien compris qu'il y avait une volonté de reconstruire la Villa Arpel peut-être même en échelle 1. C'est une question pour plus tard peut-être mais je n'ai pas exactement compris si c'était fait là où on peut voir devant le palais de Chaillot cet espace et si ça a été fait du coup parce que je n'ai pas retrouvé de photos de cet événement il y avait plein de programmations autour de l'exposition par exemple à l'occasion de la fête de la musique ou des projections festives et enfin l'exposition pendant laquelle il y avait les projections des films réalisés par Jacques Tati donc Playtime Jour de fête Les vacances de Monsieur Hulot et Mon oncle les projections ont été faites au Théâtre National de Chaillot et en collaboration avec Deschamps et Deschamps donc ça semblait avec son exposition assez vivante quand même avec beaucoup de programmation en amont de l'exposition pendant l'exposition et même après et dans les revues de presse aussi tout le monde semblait assez enthousiaste à l'idée de se replonger un peu dans cette nostalgie de cette époque et notamment à travers le regard de Jacques Tati on retrouve des presses étrangères donc notamment parce que c'est une expo itinérante et beaucoup de compliments et un enthousiasme en fait de retrouver cette période à travers ce cinéaste et l'exposition s'adressait donc aux architectes mais aussi aux cinéphiles et à toutes les personnes qui ont apprécié le travail de Jacques Tati et voilà j'ai pas trouvé beaucoup de de retours sur la scénographie de l'exposition dans la presse mais on peut lire par exemple cette exposition itinérante est un témoignage poétique sur la nouvelle société de consommation et autant destinée aux architectes et designers qu'aux simples amoureux de Tati donc en fait on revient sur les traces d'un passé qui se voulait à disparaître et en fait on le remet en lumière pour s'en rappeler et voilà alors en fait l'origine de l'expo c'était il rénovait le film mon oncle et en fait les gens qui s'occupaient qui avaient les droits de mon oncle c'était Jérôme Deschamps et Masha Makayef et je pense que de mémoire ils sont venus voir Jean-Louis Cohen pour reconstruire à l'échelle 1 la Villa Arpel ça c'est la naissance et moi à l'époque j'étais déjà responsable d'un programme qui s'appelait Petite Architecture donc Jean-Louis vient me voir et il me dit Fiona il faut qu'on construise la Villa Arpel il faut qu'on fasse un truc sur Jacques Tati et en fait en tant que commissaire c'était à la fois un très enthousiasmant mais pour moi c'était moi je suis fille d'un comédien anglais donc le milieu du cinéma je le connais et à la fois très casse gueule parce que faire une exposition autour de Jacques Tati un tel mythe c'est vraiment il faut vraiment prendre un bon angle et surtout il ne fallait surtout pas prendre l'angle d'un point de vue histoire du cinéma parce que nous on n'était pas historien du cinéma on était cité de l'architecture enfin en préfiguration de la cité de l'architecture du patrimoine donc il fallait vraiment prendre un angle lié à l'architecture donc on a imaginé construire la ville à l'échelle 1 en gonflable en papier en carton pâte et en fait ça ne s'est jamais fait et on arrivait à faire parce qu'en fait le deal qui a été fait c'est qu'on faisait deux maquettes une pour la cité de l'architecture pour les collections et une pour Jérôme Deschamps et elle était au 1 dixième et j'avais donc une stagiaire qui s'appelait mademoiselle Fischer et donc on avait des dessins qui étaient originaux parce qu'on avait aussi toutes les archives de la grange c'est ceux de tous les dessins c'était donc le peintre qui était fils d'architecte qui a dessiné tous les décors et qui dessinait les gags de Tati avec Jean et Tex donc en fait ils étaient deux Pierre et Tex excusez-moi Pierre et Tex et donc on avait tous les originaux qui étaient des magnifiques dessins donc à partir de ça et visionner le film on a redessiné tous les plans le mobilier ça a été des heures et des heures et moi j'ai fait des heures de visionnement des films et d'où l'idée c'est pour ça que l'idée de et à l'époque ce qui m'intéressait c'était la question des publics c'est-à-dire comment transmettre l'histoire de l'architecture au public et là c'était la charte d'Athènes c'était évident qu'on pouvait d'une manière avec la culture populaire donc avec les films de Jacques Tati illustrer donc les idées de la charte d'Athènes donc toute l'exposition est thématisée à partir des points de la charte d'Athènes et donc je me dis oui c'est bien on a les films on a les pictogrammes de Tati mais à côté ce qui était très important dans l'expo et on ne le voit pas très bien là c'était tous les tous les films de l'INA de l'Institut National de Audiovisuel et donc il fallait un commissaire quelqu'un qui était spécialisé sur les 30 glorieuses d'où avec Jean-Louis on a proposé à Lionel Engrand qui à l'époque travaillait sur cette période pour qu'il y ait un responsable scientifique qui avec Rémi Guinard travaille sur les fonds de l'INA la petite histoire de l'INA c'est qu'à l'époque déjà avoir une minute de l'INA ça coûtait je ne sais pas combien de milliers d'euros et donc je suis allée pleurer quasiment je suis allée voir les responsables de l'INA et je me suis mise à quasiment pleurer en disant si nous mettais de tels prix je ne pouvais pas faire ce face à face donc par exemple dans Trafic ou dans Jour de Fête il y avait des images de l'INA d'embouteillage à Paris ou de gens qui partaient en vacances réelles donc de la culture populaire et si je n'avais pas les fonds ce n'était pas possible pareil on avait des affiches de Tati pour quand on va dans certains endroits avoir une affiche le droit ça va coûter 400-500 euros et en fait on a réussi via la bibliothèque Forney quasiment les avoir gratuites donc ça c'est vraiment aussi le travail d'un commissariat avec un petit budget la scénographe elle n'est pas mentionnée mais j'en suis vraiment désolée c'est Myriam Feuchot parce que Myriam en fait me fait mes scénographies quasiment tout le temps toutes les scénographies et Myriam voilà elle a été formée par François Seigneur donc c'était quand même pas rien d'avoir à Myriam qui m'aide sur ma scéno le graphiste c'est Sylvain en grand qui est celui qui me fait toutes mes en guéard excusez-moi en guéard qui m'a fait tout qui continue à faire mes catalogues et le graphiste Minimouse et c'est lui qui avait gagné parce que quand je suis venue à la cité c'était surtout pour le programme le salon de l'IFA et les ateliers pour enfants c'est venu après mais c'était le salon de l'IFA c'était un programme d'exposition pluridisciplinaire avec un programme de soirée donc 4 fois par semaine il y avait des gens qui venaient parler le samedi le dimanche il y avait le samedi les petites histoires de l'architecture le dimanche enfin bon voilà c'était le cycle de cinéma ah oui donc l'histoire de la maquette donc on a fait faire la maquette par quelqu'un qui fait des maquettes de cinéma et en fait nous malheureusement la note elle est moins chouette que la leur parce que la personne qui s'occupait à l'époque du fond enfin les conservateurs donc la maquette elle marchait comme les jouets parce que moi j'aimais beaucoup l'histoire des jouets après j'ai fait une expo sur la villa de mademoiselle B c'était une maquette qui jouait comme les jeux des années 50 on appuyait sur un bouton et il y a des choses qui se soulevaient donc en fait les gens ils pouvaient faire les gags eux-mêmes et il y avait un des gags qui était drôle si on appuyait sur un bouton et il y avait de l'eau le jet d'eau mais malheureusement celui avec le vrai jet d'eau c'est Masha Macaïef et Didier Deschamps enfin c'est des gens qui les ont et la note pour des raisons de conservation c'est un bout de plastique moi j'étais trop trop déçue mais c'est comme ça donc nous on a la maquette avec le morceau en plastique donc la dernière partie de l'expo portait et on ne le voit pas c'était une archive où on voit la destruction et patrimoine et en fait c'est Jacques Tati qui filme la destruction du décor de Playtime qui pour lui l'a mis en faillite et ça c'était des archives très importantes par rapport à Jacques Tati et je me disais aujourd'hui s'il fallait refaire l'exposition aujourd'hui comment est-ce que je l'aurais prise et en fait je pense qu'il y aurait eu des questions autres comme sur toutes les questions climatiques etc mais peut-être sur la question de la destruction du décor de Playtime aujourd'hui c'est ce qui m'interroge sur tout ce qui est l'ANRU c'est-à-dire que nos villes aujourd'hui pour obtenir des fonds pour avoir de l'argent pour refaire des villes en fait l'ANRU force les gens à détruire les grands ensembles si vous détruisez pas vous démolissez pas pas de budget et donc voilà là c'est aujourd'hui on n'aurait peut-être pas démoli le décor de Jacques Tati on aurait Myriam elle est dans le recyclage d'une exposition donc on serait dans des idées d'économie comment dire durable donc je pense qu'il y aurait eu plein d'autres thèmes qui n'ont pas du tout été évoqués dans cette partie là mais j'étais vraiment voilà je pense que c'est oui je pense que c'est une exposition qui a vraiment qui était vraiment faite et je pense que c'était une leçon et c'est dommage que les gens enfin donc il n'y a pas eu de catalogue français il y a eu un catalogue en Italie il y a eu un catalogue en Allemagne donc il existe deux catalogues de l'exposition peut-être ils sont à la bibliothèque de la cité parce qu'elle a itinéré mais c'est une exposition vraiment qui enfin pour moi c'est très important c'est à dire faire des expositions entre guillemets grand public mais qui soit aussi pour le public des spécialistes donc à la fois c'était une exposition vraiment pour les spécialistes sur la charte d'Athènes les gens qu'ils connaissaient mais pour le grand public et même le milieu des cinéastes ils n'avaient jamais entendu parler de la charte d'Athènes donc ils découvraient ce que Jacques Tati à travers ses films dévoilait et aussi il y a aussi la question de présenter de l'art enfin de l'art noble un grand cinéaste comme Jacques Tati mais aussi de montrer par la télévision la culture populaire donc j'ai toujours ce qui m'intéresse moi dans l'architecture c'est à la fois l'architecte d'architecte et la société et l'architecte populaire fait par des non-architectes et ça c'est quelque chose qui peut-être traverse l'ensemble de mes expositions jusqu'à aujourd'hui merci oui juste un mot puisque j'avais été à l'origine de cette aventure je voudrais dire deux choses la première mais on peut peut-être y revenir ensuite en parlant de l'exposition de l'URSA c'est l'espace très difficile qu'avait l'IFARU de Tournon c'était une galerie en cul-de-sac c'était une galerie labyrinthique très compliquée et donc il fallait ajuster chaque exposition à la fois dans son parcours et dans ses accents principaux à ce lieu donc c'est tout à fait l'inverse du fameux cube blanc des galeries de musées c'était une galerie un lieu très contraint qui avait été utilisé de façon précise c'est-à-dire avec la maquette comme élément d'attraction visible depuis la rue la seule chose positive de cette galerie c'est qu'elle était ouverte sur la rue et donc l'idée c'était de s'en servir comme d'un aspirateur sans se faire d'illusion sur le trafic des piétons sur la rue de Tournon à Saint-Germain-des-Prés c'est pas un lieu très très c'est pas des grands boulevards enfin l'idée c'est quand même qu'il y avait une façade et du coup la maquette devenait un élément attractif deuxième chose et ça s'applique peut-être à d'autres expositions dont on va parler dont vous allez parler je reviens sur la maquette l'idée ce que ce que l'on a pu faire c'est faire de la collection avec une exposition et je pense que c'est une politique très importante d'une institution c'est d'utiliser les budgets de production de chaque exposition mais aussi pour faire des objets fabriquer des objets qui entrent en collection mais aussi d'utiliser d'abonder par cela même les budgets d'exposition en allant chercher des ressources d'un autre ordre donc cette maquette la maquette en tout cas conservée par la cité elle représente cette politique et elle a été elle a resservi puisqu'en 2014 je l'avais transportée à Venise pour en faire un protagoniste du pavillon de la France produit d'ailleurs avec l'équipe de Myriam et la cité de l'architecture donc il faut voir cette exposition dans ces différents mouvements l'itinérance et il sera intéressant de voir comment les mêmes éléments se recomposent si vous deviez continuer la recherche se sont recomposés dans d'autres lieux ça c'est toujours très intéressant de voir comment le montage change les accents changent et la hiérarchie peut éventuellement changer puis aussi de voir ce qui en est resté aussi concernant le mobilier l'anecdote c'est que si on pouvait s'asseoir sur le mobilier c'est qu'on avait trouvé des gens qui louent du mobilier au cinéma donc XXO et qui ont une collection de mobilier en plastique des années 60 ils existent toujours et en fait on avait loué enfin ils nous avaient prêté le mobilier pour l'exposition ce qui permettait qu'on puisse s'asseoir dessus ce qui n'aurait pas été le cas si on avait emprunté du mobilier d'une collection d'un musée donc en fait tout ça rend possible les choses alors j'ajoute que cette expo de mémoire on avait fait 50 000 visiteurs ce qui est un record pour l'institut français où on n'était pas vraiment grand public donc c'est énorme même si on était gratuit qu'elle a itinérée quand même dans un musée d'architecture à Munich au Naï à Rotterdam en Italie la mémoire mais normalement vous avez des éléments dans le dossier oui au festival de cinéma de Beaune aussi et peut-être encore ailleurs donc elle a eu un beau succès et juste pour la Céno c'était les belles années où on faisait tout nous-mêmes avec rien donc de la moquette de couleur découpée nous-mêmes tous les photogrammes imprimés dans le bureau les meubles etc donc c'était surtout un travail collectif sur toute cette expo interne et ça c'est vraiment agréable j'espère qu'un jour vous pourrez malgré le fait qu'il faut qu'on soit professionnel maintenant bonjour je m'appelle Noémie et moi je vais vous présenter l'exposition sur André Lursa architecture moderne donc l'Institut français d'architecture il a présenté du 22 juin jusqu'au 16 septembre 1995 la première exposition rétrospective consacrée à l'oeuvre de l'architecte français André Lursa qui est donc née en 1894 et mort en 1970 c'est un architecte au destin remarquable mais qui a été quand même largement méconnu cette exposition elle a eu lieu un an après le centenaire de sa naissance et elle est réalisée en coproduction avec le centre des archives du monde du travail à Roubaix et la triennale de Milan elle regroupe selon un ordre chronologique et thématique l'ensemble du travail de l'architecte français de 1913 à 1970 les documents présentés ce sont surtout des dessins des photographies des publications et des écrits originaux qui proviennent tous du fond des archives nationales conservées au centre des archives d'architecture du 20ème siècle de l'IFA le commissariat de l'exposition il est donc assuré par il était assuré par vous Jean-Louis Cohen qui avait été aussi l'auteur de l'ouvrage sur André Lursa paru aux éditions IFA Mardaga donc les difficultés dans l'interprétation de ses projets et de ses écrits elle s'explique surtout sans doute que sa production n'a pas fait l'objet d'une exposition d'ensemble depuis 1967 l'Institut français d'architecture c'est une institution culturelle qui a été créée en 1980 par le ministère en charge de l'architecture à la fois comme un lieu de réflexion d'exposition et de mémoire de l'architecture du 20ème siècle il a différents rôles tout d'abord c'est d'exposer la galerie d'exposition de l'IFA elle va en mettre présentée sur plus de 400 mètres carrés une ou plusieurs expositions monographiques sur des architectes français ou étrangers et des expositions thématiques ou ou théoriques l'IFA permet aussi de conserver on retrouve un centre d'archives d'architecture du 20ème siècle qui a été créé en 1986 et qui réunit plus de 200 fonds d'archives elle a aussi pour rôle de former d'informer et de publier donc le fonds l'exposition elle est entièrement constituée par des documents provenant du fonds l'Ursa de l'institut français d'architecture à l'exception de quelques documents qui proviennent des archives du ministère de l'équipement et de collections particulières les archives d'André Lursa elles ont été léguées en 1965 au conservatoire national des arts et métiers où Jean-Baptiste Hache et Henri Poupet avaient engagé une politique de collecte de fonds sur l'histoire de la construction moderne elles sont désormais déposées à l'institut français d'architecture dans le cadre de sa collaboration avec les archives de France la partie centrale du fonds elle est constituée par quelques 320 projets qui rendent compte des oeuvres étudiées et réalisées par l'Ursa entre 1925 et 1970 et parmi lesquelles 60 dossiers environ portent sur l'entre-deux-guerres l'Ursa il ne produisait que très peu d'esquisses et de croquis donc il s'agit dans la plupart des cas de dessins définitifs de l'architecte avant l'intervention des entreprises et des bureaux d'études dans quelques rares cas les plans de béton non signés ils étaient également joints au projet mise en ordre des quelques peu expurgés par André Lursa à la fin de sa vie le fonds dont l'accès est autorisé aux chercheurs comprend également de la correspondance des photographies et des dossiers des coupures de presse auxquels s'ajoutent les manuscrits de plusieurs délifs publiés par l'architecte donc les différents partenaires de cette exposition en collaboration avec la direction des archives de France l'Institut français d'architecture il mène une politique de valorisation du patrimoine architectural français du XXe siècle l'exposition elle est consacrée à André Lursa et c'est la deuxième exposition de la série archives après celle consacrée à Roger le flanchec cette série d'expositions elle est réalisée par le département archives et histoire de l'IFA sous la responsabilité de Maurice Cullot les expositions archives elles réunissent des documents présentés parfois pour la première fois au public donc des photographies dessins et plans maquettes écrits originaux l'ensemble de ces fonds inventoriés classés restaurés et mis en valeur par des chercheurs et historiens de l'architecture ils représentent vraiment une source d'inspiration pour l'architecture contemporaine cette exposition elle a été aussi en itinérance puisqu'on l'a retrouvée en automne 1995 au centre des archives du monde du travail de Roubaix au premier semestre 96 on l'a retrouvée à la fondation pour l'architecture de Bruxelles et au deuxième semestre de 96 on l'a retrouvée à la triennale de Milan donc ensuite pour parler un peu plus de la scénographie il n'y avait pas énormément de choses au niveau des archives d'un point de vue de la scénographie propre j'ai d'ailleurs pas trouvé vraiment le scénographe j'ai vu sur un document qu'il était mentionné que c'était vous Jean-Louis Cohen mais c'était une scénographie ou une non scénographie un accrochage linéaire de dessin en dessin avec pas mal de photos du fond de l'ex-fonds des arts et métiers et qui est un fond comme vous l'avez dit très bien rangé trop bien rangé par l'URSA plus quelques autres éléments en revanche d'après mes souvenirs là où on avait investi pas mal et où je m'étais investi c'était la couleur c'était surtout un récit coloré en empruntant les couleurs à l'ennemi juré de l'URSA qui était Le Corbusier en utilisant la gamme puriste de Le Corbusier un peu par moquerie mais en fait il était quand même très difficile on le voit notamment sur ce plan il y avait en gros deux espaces l'entrée et puis la galerie plus large du milieu où l'on pouvait se laisser aller à faire quelques fantaisies spatiales l'espace de la rue de Tournon était très ingrat et donc je ne pense pas que cette exposition restera dans les annales des scénographies d'exposition sinon comme l'exemple même du degré zéro de la Céno merci pour ces explications et donc pour cette scénographie justement enfin cette exposition donc j'ai trouvé seulement les plans des salles donc on peut le voir comme vous le disiez assez exigu et compliqué à aménager on va dire donc ensuite j'ai trouvé aussi la liste de tous les projets qui avaient été exposés selon différentes thématiques donc au début on a la formation et les débuts d'André Lursa notamment avec ses travaux à l'école des beaux-arts en deuxième partie on a une nouvelle architecture de l'habitation là à droite on peut voir un de ses dessins donc de l'île flottante pour Charles Beristegui pardon pour la prononciation donc c'est une axonométrie ensuite la troisième thématique c'était la question de l'habitation collective ensuite en quatrième on avait les édifices publics galeries et projets urbains le groupe scolaire Karl Marx sa vie juive et la réforme de l'école qui est un projet vraiment très important pour lui et qui revient beaucoup dans les textes qu'on retrouve qui décrivent André Lursa là on peut voir une photo d'un de ses projets qui est l'hôtel nord-sud à Calvi et ensuite la sixième catégorie c'était l'expérience de la Russie soviétique et ses suites la refondation de la ville de Maubeuge et la composition et l'innovation à Saint-Denis ensuite j'ai retrouvé pas mal de documents plus d'ordre on va dire de l'organisation avec notamment des fiches de budget où on peut voir qu'il y avait un budget total de 350 000 francs avec 275 000 francs pour la réalisation 80 000 pour l'exploitation et 15 000 pour la communication et ensuite j'ai également retrouvé plusieurs documents type des invitations et de communication pour l'exposition et ensuite il y a également les différentes éditions pardon donc votre livre monsieur Cohen que vous avez réalisé donc autocritique d'un moderne par Jean-Louis Cohen aux éditions Ifa Mardaga et il y avait également l'affiche mode d'emploi fait par enfin le texte a été réalisé par Maurice Cullot et donc Jean-Louis Cohen donc vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions par rapport à la scénographie du coup parce que c'est vrai que j'avais pas du tout trouvé d'informations dessus et aucune photo sur cette exposition et donc je me demandais aussi comment les différentes salles avaient été investies et est-ce que toutes les salles qu'on voit sur le plan est-ce que toutes les salles avaient été investies ou pas ? Oui toutes les salles avaient été investies bien sûr c'est un fond l'originalité de ce fond on va parler un peu de Perret après par rapport à d'autres c'est qu'il y a un nombre finalement assez limité de dessins qui sont des grands dessins à l'encre très très clairs donc très didactiques comme vous l'avez dit zéro croquis l'URSS a-t-il jeté ses croquis c'est possible il n'y avait pas de fétichisme du croquis dans sa génération mais je crois aussi que c'est quelqu'un qui avait une manière de penser qui avait une capacité de concentration mentale et de je dirais de projection de définition du projet mental qui lui permettait de passer directement à grande échelle sur le papier en tout cas le récit est un récit assez simple des textes assez simples des photos venues du fond je crois que j'ai et la couleur soulignant le mouvement des oeuvres un peu simplistes et je dirais élémentaristes des années des années 20 aux projets plus compliqués plus discutables aussi enfin de mon point de vue de l'après-guerre toujours intéressant je dois avoir des diapos dans un coin donc j'ai certainement des diapos que je pourrais vous sortir mais pas avant septembre en tout cas donc je dirais que c'est dans mon souvenir c'est pas une exposition héroïque c'est franchement il n'y a pas de on peut pas dire que c'était une innovation dans l'art de l'exposition d'architecture je voudrais juste souligner une chose avant que Marie-Hélène ne intervienne le rôle de Maurice Cullot je pense qu'il faut Maurice Cullot qui n'est pas aujourd'hui ici mais Maurice Cullot a eu un rôle absolument essentiel dans le déploiement des collections des collections la création du département archive qui a ensuite pu récupérer les fonds qui étaient aux arts et métiers et notamment le fonds Perret et le fonds Enbic qui sont de fonds considérables donc le rôle de Cullot comme archiviste comme commissaire d'exposition comme animateur comme éditeur a été exceptionnel dans toute la saga de l'Institut français et des débuts et de la préfiguration de la cité de l'architecture il n'avait pas que des amis parce que c'était quelqu'un qui s'était engagé violemment contre l'architecture moderne vulgaire pendant la saison post-moderne et un peu avant et je me souviens quand j'ai commencé à préparer la cité à préparer le projet et à voir l'idée d'ailleurs de l'appeler cité que le ministère m'avait dit il y a deux personnes dont il faut que tu nous débarrasses c'est Maurice Cullot et Patrice Goulet je les ai gardés tous les deux moi je voulais contredire un peu Jean-Louis qui disait que c'était une exposition de scénographie degré zéro mais pour vous étudiants c'est pas inintéressant de réfléchir au fait qu'une exposition d'architecture ça peut aussi se faire pas pour le grand public parce que c'est on va tous parler du rapport au public après parce que le passage de l'IFA à la cité ça a été la question de parler d'architecture contemporaine au grand public c'est une question toujours extrêmement compliquée mais on peut aussi parler d'architecture pour un public dans une ambiance de club et c'est ce type d'accrochage d'archives soignées accompagnées d'une bibliographie bien faite d'un grand soin apporté au récit adressé encore une fois à un public de petite dimension qui est celui finalement des architectes reste aujourd'hui reste toujours aujourd'hui une manière d'exposer l'architecture qu'il ne faut pas abandonner c'est pas le lieu ici c'est plus le lieu c'est pas la vocation de la cité elle était construite comme ça je ne suis pas sûre que Jean-Louis ait compris à quel point ça avait changé d'ailleurs cette vocation là mais d'autres lieux dans le monde perpétuent ou continuent à pratiquer ce type d'exposition je ne dis pas savante mais comment dire si 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 je veux dire adresser à un public qui a les codes qui a les codes et à une dissémination c'est ce que Valérie Larbeau a appelé les lecteurs du premier cercle c'est à dire ceux qui ensuite sont diffusés ensuite il parle de littérature il parle d'architecture voilà merci à vous pour toutes ces informations et de nous avoir écouté donc je m'appelle Camille et je vais vous présenter l'exposition les années 30 les années 30 l'architecture et les arts de l'espace entre industrie et nostalgie présenté par le musée des monuments français en collaboration avec la caisse nationale des monuments historiques et des sites qui a été présenté du 24 janvier au 15 avril 1997 sous le commissariat de Jean-Louis Cohen comme la précédente exposition et elle est consacrée aux arts déco à l'architecture des années 30 en France en Europe mais elle prend aussi en compte les horizons américains et russes et donc elle a été organisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'exposition internationale des arts et des techniques de 1937 et s'inscrit dans le cadre d'un événement qui s'appelle la colline de Chaillot qui rassemble autour du thème des années 30 trois institutions qui sont le musée des monuments français le musée des arts modernes de Paris et la cinémathèque française et donc en parcourant les archives je me suis rendue compte déjà d'une part que c'était une très très grosse exposition et qu'il y avait très peu d'archives donc j'ai pu retrouver une liste d'oeuvres qui compte une vingtaine de maquettes une vingtaine de peintures il y a plus de 450 dessins des aquarelles des beaux-arts du mobilier et même des automobiles et pour la plupart elles étaient inconnues du public parisien et certaines n'avaient jamais été présentées en Europe et pour la plupart ce sont aussi des documents originaux on peut citer par exemple les maquettes de Miss Vendero il y a la maison Resor qui a été prêtée par le MoMA on a la maquette de Broda City de Frank-Lord Wright les premiers projets de Groupius on a les dessins du Berlin de Hitler de la Moscou de Staline et de la Rome de Mussolini ainsi que des panneaux d'analyse du Siam d'Athènes ou même les aquarelles du prix de Rome de l'école des Beaux-Arts et donc dans les archives j'ai pu aussi retrouver la liste des prêteurs et on peut voir que les documents et les maquettes viennent un peu partout en Europe aussi en Amérique aux Etats-Unis et aussi au Canada et donc en parallèle de l'exposition il y a eu un catalogue d'expositions qui a été publié qui a été rédigé par des chercheurs français et étrangers sous la direction toujours de Jean-Louis Cohen et qui fait aussi ouvrage de référence en faisant le point sur les recherches présentes et en proposant des interprétations nouvelles sur la période il est illustré par les photographies des œuvres présentées et il rassemble environ 300 documents qui sont aussi en partie midi dont un tiers qui sont en couleur et donc là c'est tout flou je suis désolée mais dans les archives j'ai trouvé aussi un guide pour les visiteurs donc la scénographie a été réalisée par Jean-François Baudin et elle est séquencée en plusieurs principes qui guident la mise en espace on a le premier thème qui est un principe thématique donc c'est un parcours qui est centré sur des questions et des scènes nationales et sur des acteurs on a en deuxième un principe interdisciplinaire donc ce sont des projets d'architecture qui sont confrontés à des meubles à des photographies etc qui rendent compte du regard des artistes sur la ville et constituent une contribution à la synthèse des arts dans les édifices publics et la troisième c'est la variété d'échelle puisqu'on a des grands ouvrages d'art des plans d'urbanisme et des questions d'intérieur domestique scolaire et commercial qui sont abordées dans les projets de modernisation du mobilier élaborés par François Jourdain et Le Corbusier donc là dans l'aide à la visite on a le plan du deuxième étage puisque l'exposition se situait au rez-de-chaussée au second étage et il reprend les grandes thématiques et synthétise un peu les contextes de toutes les salles là je trouvais ça intéressant parce que on voit rien du tout mais j'avais trouvé deux plans il y en avait un qui datait de 96 et un de 97 et en fait il y a des dispositions spatiales qui ont un peu changé et c'était pour montrer aussi l'évolution du projet l'aide à la visite est complétée aussi par des des panneaux d'affichage introductif aussi dans chaque salle comme on peut le voir sur ces photographies qui aident aussi le visiteur à se repérer et ensuite au rez-de-chaussée donc on a l'exposition des automobiles dans la partie collection permanente du musée voilà oui merci quelques commentaires bon l'histoire de cette exposition à l'origine c'était une commande du donc du musée qui est des monuments français de l'époque qui était dirigé comment s'appelle-t-il tout d'un coup j'ai un blanc par Guy Cocheval l'historien de l'art qui était un directeur feignant il ne faisait pas grand chose il signait des projets qu'il n'écrivait pas alors là il m'a demandé de faire cette exposition soutenue par la directrice du patrimoine de l'époque ce musée qui est depuis entré dans le périmètre de la cité de l'architecture et du patrimoine à l'époque la direction de l'architecture de l'architecture était au ministère de l'équipement la direction du patrimoine était au ministère de la culture le musée des monuments français dépendait du patrimoine dont la directrice Marie-Vonne de Saint-Pulgent était à aimer le projet soutenait beaucoup Cocheval et donc à donner un budget considérable donc je crois que ce qui est important de dire ici si on compare cette exposition à d'autres qui ont suivi y compris certaines dont il sera question aujourd'hui c'est que le budget de transport d'oeuvres d'art était totalement démesuré faire venir la maquette de Broad Eccles City de Taliesin Wisconsin c'est une maquette qui fait 4 mètres par 4 mètres ça a dû coûter à peu près 100 000 euros l'équivalent à l'époque de 100 000 euros aujourd'hui donc c'est une exposition qui était extraordinairement luxueuse par ailleurs je disais oui que cette exposition elle a été poussée par Marivonne de Saint-Pulgent qui m'a suivi sur des prêts extrêmement coûteux des dessins venus de Moscou des dessins venus de Berlin donc je crois qu'on aura du mal à revoir dans le périmètre de l'architecture une exposition qui avait un budget aussi généreux ça c'est un aspect des choses deuxième chose qui a foiré complètement c'était l'idée de faire un projet colline à cause du narcissisme des institutions la directrice du musée national du musée d'art moderne de la ville de Paris Suzanne Suzanne Paget a initialement joué le jeu avec Cocheval mais ensuite elle a fait bande à part donc la seule chose qui est restée vaguement c'est la présence du graphiste de l'excellent graphiste Didier Appelois qui a donné on le voit sur la diapo précédente je crois oui qui a vraiment fait un système graphique remarquable l'acéno Jean-François Bodin qui est un un bon architecte d'intérieur et un bon scénographe qui a fait beaucoup d'intérieur de musée qui par la suite est devenu le scénographe du centre national du patrimoine projet lancé par Marie-Vonne de Saint-Pulgen au sein du ministère de la culture et qui est devenu un projet différent lorsque l'architecture a réintégré la culture qu'une direction de l'architecture et du patrimoine a été créée confiée à François Barré qui m'a demandé d'inventer un truc pour fusionner ce musée des monuments français et l'IFA de la rue de Tournon donc cette expo elle a un peu un rôle pivot aussi je dirais un rôle d'évocation de ce que l'on pouvait faire dans ces galeries sans toucher si on revient au plan ces galeries qu'on peut aller voir aujourd'hui c'est des galeries de reproduction de peinture du musée des monuments français et qui finalement faisait office de simples décors ce qui à mon avis ne pose aucun problème méthodologique mais qui permet de réfléchir il y a beaucoup de musées dans le monde je prends des palazzi italiens où il y a des fraises de la renaissance et où on montre de l'art conceptuel au milieu sans se poser de graves problèmes doctrinaux comme on a pu s'en poser ici donc c'est une exposition qui est un pivot entre Cocheval avait eu le mérite de réintroduire de tenter de ranimer le musée des monuments français en faisant d'autres expositions avant notamment en prenant à Paris la grande exposition qui était née à la National Gallery de Washington sur les maquettes de la Renaissance exposition de Hank Millon très spectaculaire avec des très grandes maquettes originales de la Renaissance donc Cocheval avait relancé les lieux donc il y avait l'idée de continuer en s'adressant au XXe siècle d'où ce projet qui n'a pas été trop complexe pour pouvoir voyager et un livre fait par les éditions du patrimoine avec une couverture que je trouve aujourd'hui un peu médiocre mais le livre est resté je crois que c'est une exposition qui a trouvé son public qui a eu pas mal d'impact qui a eu notamment un écho dans les télévisions il y a pas mal de choses qui ont été générées à partir de cela mais dans le détail je crois qu'il faudrait regarder le dossier de presse que... Alors oui ça a commencé à instiller l'idée dans un public étroit que ce lieu ici n'était pas voué à la célébration de l'architecture française d'avant la modernité donc ça a commencé à marquer un petit peu différemment dans les lieux et c'est ce qui a permis ensuite ça a abondé le développement de l'idée d'une cité de l'architecture du patrimoine mais si je dis un mot sur la cité de l'architecture du patrimoine et les difficultés rencontrées pendant sa gestation une partie de l'opinion architecturale parisienne le milieu se définissant comme d'avant-garde résistait fermement à l'idée de montrer de l'architecture contemporaine dans ce bâtiment qui était qualifié de fasciste alors qu'il n'était pas plus fasciste que plutôt d'abord je ne sais pas ce que c'est qu'une architecture fasciste qu'est-ce que c'est l'architecture du parti fasciste en Italie qui était en large partie moderne alors que ce bâtiment avait été inauguré par un président du conseil socialiste Léon Blum donc l'idée ça a été une des questions dans la gestation de la cité est-ce qu'on peut montrer de l'architecture moderne ou contemporaine dans ce lieu si marqué au sceau de ce qu'a été avec tout son aspect chauvin et conservateur le musée des monuments français donc c'était je pense une démonstration intéressante j'insiste je crois que ce serait intéressant pour vous tous si vous affinez encore vos recherches d'introduire une dimension économique combien coûte une exposition et où va l'argent je pense que c'est extrêmement important d'où il vient aussi en général tous ces projets étaient mécénés et ça a été le cas notamment du projet dont vous allez parler maintenant sur Perret il n'a existé que parce que j'avais un lien turinois avec la principale banque du nord de l'Italie sinon il ne se serait jamais fait donc d'où vient l'argent où il va en termes de poste de dépense et notamment quelle est la fraction ce qui est un des vrais problèmes de l'exposition d'architecture si on veut élargir un peu le débat c'est peut-être un thème pour cet après-midi d'ailleurs je ne vais pas le déflorer maintenant mais le déflorer maintenant plutôt est-ce que l'argent va à la structure va au hardware est-ce qu'il va au contenu en général les contenus sont la variable d'ajustement ce qui aboutit à des décisions corneliennes au moment où il s'agit de finaliser les prêts expériences que je continue à vivre partout donc je pense que ces dimensions l'économie de l'exposition d'architecture mériterait en tant que tel en tant que tel plusieurs thèses de doctorat bonjour je m'appelle Thomas je vais vous parler aujourd'hui de l'exposition Péré et la poétique du béton donc l'exposition Péré et la poétique du béton a été produite par l'institut français d'architecture en collaboration avec la ville du Havre et la galerie civique d'art moderne de Turin le commissaire général de l'exposition et Jean-Louis Cohen assisté de Joseph Abraham et de Bruno Reichlin juste une remarque c'est exactement l'inverse c'est exactement l'inverse les contenus et le projet a été porté par Abraham un grand historien de Péré depuis très longtemps par Reichlin grand historien de Le Corbusier qui s'était mis à travailler sur Péré donc c'est eux qui ont vraiment été les commissaires un commissaire général c'est une sorte d'organisateur donc ça ne veut pas dire que je ne suis pas intervenu sur les contenus mais c'est vraiment je ne me considère pas comme le premier auteur de ce projet je l'ai rendu possible il n'aurait pas été possible et d'ailleurs il y a eu un petit conflit avec la directrice de l'IFA de l'époque madame Luciana Ravanel qui m'avait bombardé commissaire unique et j'ai dit je ne suis pas omniscient je ne sais pas tout sur Péré ça n'est pas moi qui peux faire cette exposition ambitieuse donc je ne sais pas où cette information circule mais en tout cas elle est fausse dans les archives c'était tout enfin c'est revenu plusieurs fois comme ceci ce que je veux dire c'est pourquoi je parle de Ravanel parce que ce projet a été né Alifa rue de Tournon a été ensuite mis en sommeil parce qu'il était lié et c'est encore un avatar intéressant des projets d'exposition il était développé avec la ville du Havre qui a hérité d'un patrimoine péré considérable mais la municipalité a changé elle a été démarrée avec une municipalité communiste puis la droite a pris le contrôle du Havre Antoine Ruffenac dont le premier adjoint l'adjoint à la culture je crois que ça s'appelait Tristan Lecoq était violemment hostile à Péret et considérait que le Havre de Péret était une ville stalinienne ce qui est complètement faux puisque c'est une ville qui a été visitée par les Russes qui s'en sont inspirés c'est l'inverse donc la municipalité du Havre a bloqué le projet et je l'ai réanimé ensuite toujours avec le même Ruffenac le même maire mais qui avait changé d'adjoint à la culture et finalement on a réussi à le faire grâce au financement italien l'exposition qui a été organisée au Havre elle a eu comme effet de changer le regard local sur Péret c'est-à-dire que les Havre qui ne comprenaient pas trop ce que c'était cette ville qui était attachée à une image nostalgique de la ville qui avait été bombardée ont commencé à comprendre que Péret ce n'était pas un bétonneur mais que c'était un artiste c'était l'ami d'une série c'était l'ami d'Antoine Bourdel c'était quelqu'un qui était lié au post-impressionniste qui avait fait un mobilier très très ils ont commencé à changer les copropriétés qui jusque-là refusaient de ne s'engager pas trop dans la restauration des bâtiments de la reconstruction ont commencé à voter des travaux donc il y a eu un retournement de l'opinion à Vraise un propos de l'exposition qui n'a pas été le facteur déterminant de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial mais qui a largement contribué l'appui local a contribué à ce que ça puisse se faire et à ce que a motivé aussi la représentation française auprès de l'UNESCO donc c'est une exposition qui a eu on parlait d'impact Stéphanie parlait d'impact dans ce cas c'est une exposition qui a vraiment touché son un territoire un auditoire et je dirais un bassin d'usagers et d'habitants je ne dirais pas qu'elle a eu le même effet à Turin elle est certainement tombée comme une pierre dans les eaux du pot sans avoir sans faire beaucoup de remous mais en tout cas au Havre ça a été très important on pourra voir par la suite d'ailleurs dans les archives scénographiques il y a beaucoup de choses sur le Havre un peu sur Paris et pas du tout sur Turin la scénographie a été accordée à Bruno Richelin et Yvan Delimonte donc l'exposition a été itinérante conçue pour être présentée au musée Malraux de la ville du Havre du 20 septembre 2002 au 6 janvier 2003 puis à la galerie civique d'air moderne de Turin du 28 mars au 25 mai 2003 pour enfin être présentée au palais de la Porte Doré à Paris du 30 janvier au 18 avril 2004 donc du coup pourquoi cette exposition donc les frères les frères Pérez font partie des architectes français les plus importants de la première moitié du XXe siècle leur notariété à cette époque dépassait celle de Le Corbusier à l'international donc architectes et théoriciens ils sont à la recherche d'un nouveau classicisme fondé sur l'usage d'un matériau neuf le béton armé ils ont exprimé cela à travers divers projets tels que des églises théâtres, logements ou encore à une échelle urbaine plus conséquente telle que la reconstruction de la ville du Havre l'oeuvre des frères Pérez a fait l'objet de nombreuses publications durant leur carrière et même jusqu'aujourd'hui la première exposition posthume a été réalisée en 1976 par le Conservatoire National des Arts et Métiers qui était alors dépositaire de leurs archives cependant celle-ci était encore ancrée dans le mouvement moderne donc c'est ça on était toujours dans le monde l'IFA a présenté en 1985 l'oeuvre méconnue des élèves d'Auguste Pérez afin de démontrer la persistance et la pertinence d'un courant péretien dans l'architecture française donc Pérez la politique du béton vient au centenaire de leur début professionnel elle se veut être une rétrospective de leur carrière afin de montrer la richesse de leurs pensées et de leurs apports en réévaluant leur rôle historique elle se compose des archives de l'agence des maquettes qui ont pour but de montrer les innovations structurelles la ville du Havre ayant été reconstruite sous la direction d'Auguste Pérez suite à sa destruction durant la seconde guerre mondiale comme vous l'avez dite il est évident que celle-ci était un témoignage à elle seule de l'oeuvre de Pérez donc c'était normal qu'elle accueille l'exposition concernant le contenu l'exposition se compose de neuf sections elle se développe selon un double principe chronologique et thématique la première section était un tableau synoptique qui agit comme une introduction à l'exposition afin de présenter et de préparer le visiteur à son parcours celui-ci nous indique que cette rétrospective se développe selon quatre axes les repères historiques généraux des éléments biographiques les réalisations des faits repérés et le contexte international de l'architecture les sections suivantes abordaient alors leur formation les expérimentations et les innovations à travers les différents thèmes qu'ils ont étudiés tels que les églises les projets urbains le logement et son mobilier les deux dernières sections étaient dédiées à leur création au-delà de l'architecture constructives et du bétois armé et à leur influence à l'international concernant la scénographie l'exposition comporte sept types d'éléments le premier est une fresque chronologique comme je l'ai dit de 16 mètres composée de 21 modules qui fait l'ouverture de l'exposition et une fresque analytique de 25 mètres composée de 27 modules explicitant les thèmes majeurs tout comme les maquettes ceux-ci ont été conçus à une échelle similaire donc assez imposant les autres éléments sont donc des maquettes photographies documents graphiques originaux encadrés et sous vitrine ainsi que des objets tels que des éléments mobiliers sculptures tableaux bustes les objets produits pour cette exposition participent eux-mêmes à la narration participent eux-mêmes à la narration scénographique et sont autosuffisants pour organiser le parcours dans l'espace du fait de leur nature différente ils aident à nous donner un rythme sachant que l'exposition était itinérante c'était important concernant la lumière c'était une lumière chaleureuse entre 50 et 100 luxe l'exposition au musée Malraux du Havre s'étend sur 988 mètres carrés elle compte 350 dessins et photos c'était une exposition assez importante présentée dans 60 vitrines horizontales soit une surface et 11 vitrines verticales l'ensemble des vitrines étaient constitués de socles et de plateaux en contreplaqué de cadres en freine massif et de plaques de verre comme on peut le voir ici en haut la majeure partie de l'exposition c'était tout de même ces maquettes il y en avait 34 presque entièrement en bois ces maquettes d'édifice présentées étaient présentées à une échelle 1,33ème ce choix permettait à la fois une lecture des détails sans pour autant créer des objets surdimensionnés les deux plus imposantes étaient celle de l'église Saint-Joseph qui atteignait plus de 3 mètres de haut et celle du théâtre des Champs-Elysées qui atteignait 3,20 mètres de long les maquettes présentées en écorché étaient présentées en écorché permettant de présenter les caractéristiques propres aux fers repérés à savoir l'ossature les détails constructifs ainsi que la relation avec les espaces intérieurs de ceux-ci 17 maquettes ont été déconçues spécialement pour cette exposition ces maquettes sont des points centraux de l'exposition disposés sur des socles comme les îles d'une archipel rectiligne la mise bout à bout des socles atteignées 48 mètres de long le choix de les présenter sans vitrine permettait d'une éculture plus claire mais demandait cependant des espaces de dégagement et des circulations suffisantes l'exposition a été itinérante elle a été produite de façon à être intégralement démontable et la disposition des éléments dans l'espace pouvait changer d'un lieu à l'autre mais la modérité des éléments qu'il a composés permettait de changer la configuration sans pour autant altérer la cohérence de la narration l'exposition au palais de la porte dorée à Paris le parcours débutait par un hall dans lequel est présenté le panneau synoptique et le buste d'Auguste Perret réalisé par Bourdelle les sections suivantes étaient présentées dans une salle en longueur les panneaux explicatifs permettait une narration continue des dessins et des photographies rythmées le parcours les maquettes étaient positionnées comme au havre au centre de façon rectiligne l'exposition se terminait dans un second hall faisant pendant au hall d'entrée où était présentée la vision de Perret concernant le logement on pouvait voir de grandes photographies d'intérieur ainsi que le mobilier dessiné par Perret et autres objets l'exposition s'achetait aussi sur un buste de Perret par Shana Orloff et nous n'avons malheureusement aucune information dans les archives concernant la lumière ou encore concernant les modifications scénographiques réalisées pour l'exposition à Turin en Italie ainsi ma première question serait comment a été adaptée cette scénographie pour la galerie civique d'art moderne de la ville de Turin et quelles étaient les modifications d'après mes souvenirs on n'a pas transporté le mobilier du Havre à Turin donc ça a été réassemblé localement dans un bâtiment qui est un bâtiment moderne des années 60 la galerie municipale où on a redéployé l'histoire linéaire il faut revenir au Havre pour comprendre cette exposition je pense que si on peut revoir les photos du Havre là on comprend qu'il y avait un problème au Havre c'est que le musée Malraux est une boîte de verre donc avec une lumière très très violente un peu adoucie par des vélums et des trucs comme ça et donc en fait il y avait deux espaces il y avait un espace beaucoup plus protégé de la lumière dans lequel on a mis les dessins et les objets sensibles c'était sans doute pas du 50 lux c'était peut-être plutôt du 70 mais au moins c'était pas scandaleux en revanche on voit ici très bien que la grande galerie lumineuse on l'avait consacré aux maquettes avec ce programme très généreux de maquettes et aussi un système intéressant les photos les très grandes photos des bâtiments faites par Fasten-Eckens étaient suspendues donc elles cassaient l'espace elles créaient des couloirs ce qui permettait d'avoir une vision assez intéressante une vision rapprochée des maquettes et une vision plus lointaine des bâtiments au travers des photos suspendues et le long du mur cette fresque biographique qui fut un véritable cauchemar c'est une très mauvaise idée de faire ça ça consomme une énergie phénoménale et si on commence à essayer d'acquérir légalement les droits sur les images c'est un travail bureaucratique et un coût astronomique donc c'était une très mauvaise idée qui absorbait beaucoup d'énergie de tout le monde avec un résultat à mon avis nul parce que je pense que les visiteurs se lassent très vite de ces chronologies et qu'ils n'en finissent pas donc c'était une mauvaise idée pour le reste qui est important et c'est un autre principe auquel je tiens beaucoup dans les expos que je produis et là c'était pas mon initiative mais c'est d'engager des écoles d'architecture et en l'occurrence Abraham avec les étudiants de Nancy et Reichlin qui enseignaient à l'époque à Genève avait engagé les étudiants et avec les étudiants l'atelier de maquette de Genève qui était un excellent atelier de travail du bois et donc l'exposition s'était doublée d'un travail pédagogique puisque les étudiants ne sont pas ne peuvent pas être considérés comme la main d'oeuvre gratuite pour faire des maquettes mais ces maquettes étaient inscrites dans les séminaires de Reichlin dans le fait qu'Abraham venait comme enseignant invité à Genève donc derrière l'exposition en amont de l'exposition il y a tout un travail qui avait duré des années de préparation et qui avait abouti à cette production de maquettes qui sont dans la collection de la cité de l'architecture d'aujourd'hui ce qui confirme mon propos d'avant les expositions ça sert à faire de la collection et je pense notamment à la très belle maquette du théâtre d'échangéliser et corché qui est vraiment une réalisation remarquable qui a été faite dans ces conditions encore une fois pour son budget l'argent ne manquait pas notamment pour la présentation au Havre ça a été un peu plus difficile au Palais de la Porte Dorée grâce à l'Institut en Sampaolo cette banque turinoise que Carlo Olmo qui est mon collègue Carlo Olmo de Turin avait été sollicité pourquoi ? parce que Perret a eu un impact il faut quand même comprendre comment se monte des coproductions c'est pas simplement parce qu'il y a des relations d'amitié ou des relations mafieuses entre les collègues des différentes villes c'est aussi parfois parce qu'il y a des raisons historiques en l'occurrence c'est parce que Perret a eu une importance considérable dans l'architecture italienne de l'après-guerre et notamment dans l'architecture de Gabetti et Isola qui sont les grandes figures de l'architecture turinoise des années 50-60 donc il y avait une logique intellectuelle à dire à Turin on va vous montrer Perret qui est une des sources de l'architecture de Turin ça avait un sens merci je suis assez déçu par les images donc ces images noires et blancs qu'on trouve dans les dossiers d'archives bon là encore il faut faire un effort de recollement avec d'autres collections notamment les diapos que j'ai dans un coin pour si vous voulez vraiment peut-être je ne sais pas où est-ce que c'est censé aboutir tout ça est-ce que ces fonds qui sont aux archives nationales peuvent être complétés par des numérisations de diapos parce que moi je suis prêt à rapporter de New York mes diapos pour que vous les numérisiez et que vous en fassiez des dossiers parce que c'est quand même misérable de garder cette mémoire tristounette d'une expo qui était assez flamboyante donc je peux rapatrier tous mes documents visuels concernant toutes ces expos oui alors un livre en parallèle que l'on a vraiment sur lequel on a travaillé à trois Encyclopédie Perret le modèle qu'avait Reichlin c'était l'Encyclopédie Le Corbusier de l'exposition de 1967 au centre Pompidou dont j'avais eu l'idée modestement mais que je n'avais pas réalisée car je ne pouvais pas tout faire et c'est Lucan qui à l'époque Jacques Lucan qui l'avait monté et Reichlin qui était le commissaire de l'exposition j'en étais le conseiller scientifique avait gardé était resté sur cette idée donc on a fait avec Claude Evnaud comme éditeur excellent éditeur on a fait un gros livre sur Perret avec l'idée de faire intervenir pourquoi une encyclopédie si je peux parler une seconde de ses publications on ne peut pas appeler ça un catalogue ce n'est pas un livre qui rend compte de ce qu'il y a dans l'exposition précisément cimèze après cimèze c'est un livre qui rend compte de l'ensemble de l'oeuvre de Perret de sa réception de sa jeunesse des dimensions théoriques etc de ses dimensions topographiques l'intérêt de faire une encyclopédie c'est d'éviter les longs articles casse-croûte et prétentieux et d'avoir des articles factuels sur des thèmes précis rédigés de façon concise et qui permettent ensuite à chaque lecteur de trouver son itinéraire donc ça a pas mal marché avec ce bouquin qui là aussi comme cette exposition a bénéficié d'un fort soutien public et privé qui ont lavé m'énère de l'université et puis